Il faut dénoncer les mensonges de ce soi-disant Camille Makoso qui veut jouer avec l'intelligence des Guinéens. Comme le CNRD ne se respecte pas, ne respecte pas la République et comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, tous les panafricanistes ont tourné d'eau au CNRD. Mamadou Doumbouya et le CNRD aujourd'hui cherchent encore à embellir l'image de cette transition. Ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué sur tous les plans. Il y a le soi-disant pasteur du nom de Makoso qui est actuellement à Conakry. Comme je vous l'ai dit, la vérité finit toujours à triompher. Aujourd'hui, c'est des gens comme les Makoso, ils prennent pour faire la propagande, pour faire croire aux Africains que la réalité en Guinée, c'est autre chose. Je vais vous faire écouter et on va continuer. à démonter par la culture africaine, par les tenues africaines sur nous. Voilà. Il y a des raisons. Le président Doumbouya est le meilleur président en Afrique, selon moi, le général Kamil Makoso. Que selon lui? Mamadou est le meilleur président. La première preuve qui démontre que nous avons actuellement au niveau de la Guinée le meilleur chef d'état africain qui puisse exister. C'est la transformation radicale de la capitale de la Guinée, Conakry. Conakry qui était une capitale quand on nous présentait. Voici quelqu'un pour la première fois qui est venu en Guinée lors de la soirée TikTok organisée par Mimich qui ne sait rien de la Guinée. Voilà. Tout dernièrement, ils ont été à Dallaba. Il ne connaît rien de la Guinée. Les grands chantiers en cours, que ce soit Kakbele, qui devait être échangeur, on nous a donné ce petit passerène dont ils ont donné le nom à Kagame. Kilomètre 36 aussi, c'était l'échangeur qu'on devait nous donner. On nous a donné encore des passerènes. Du côté de Bambéto, qu'on devait nous donner. D'ailleurs, voici l'exemple que j'ai publié sur ma page. Il y a une image que j'ai publiée de la Côte d'Ivoire et vous voyez à peu près les mêmes. Eux, ils ont fait du sérieux en Côte d'Ivoire là-bas. Mais chez nous, on nous donne encore ce petit passerène. Voilà. Attendez. Écoutez, quand l'homme nous présentait des images, était un peu enclavé, était un peu sous-développé. Mais en moins de 300, que cet homme prend le pouvoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au lieu de s'accaparer des richesses de ce pays, cet homme met en place une véritable politique de transformation. Makoso, vous connaissez la maison de Dumbuya ? Actuellement, combien d'immeubles aujourd'hui ? Mamadi Dumbuya est propriétaire. Tu peux fermer ta gueule ? Tu peux aller aujourd'hui, tu vois les immeubles pousser en bordure de mer. Ce n'est pas pour les business, ce n'est pas pour les hommes d'affaires. C'est pour les responsables du CNRD. Les immeubles aujourd'hui en construction. Et d'ailleurs, c'est des expatriés, pas des ingénieurs guinéens qui travaillent là-dessus. Tu peux fermer ta gueule ? Tu ne sais rien de la Guinée. Ferme ta gueule. Vous pensez que la propagande, là ? Vous allez être... Peut-être ceux qui ne sont pas de la Guinée, qui ne connaissent pas nos réalités, vont croire à vos bêtises. Mais la Guinée, là, c'est là-bas, ça se passe. C'est en Guinée, ça se passe. Voilà. Partagez. Mettez en question. Une véritable politique de transformation, non seulement de la capitale, mais aussi de plusieurs chantiers au niveau de l'intérieur de la Guinée. La deuxième raison qui me fait aujourd'hui dire que nous avons au niveau de la Guinée le meilleur chef d'État africain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que nous avons beaucoup de chefs d'État qui parlent, qui essayent de démontrer le caractère par l'Africain. Mais lors des sommets des chefs d'État, lors des rencontres institutionnelles, je peux le dire à l'extérieur de notre pays, le président de la République de la Guinée a démontré par la culture africaine, par les tenues africaines... le CNRD. Donc, ça dit, vous n'avez pas la DCI. Vous payez des milliards à la DCI pour communiquer. Vous n'arrivez pas à convaincre les Guinéens. C'est Marcoso que vous faites venir. Continuez. Écoutez. Le président de la Guinée, son excellence Doumbia, se mêlait d'un problème qui ne le concerne pas. Silencieux, mais pousseur. La quatrième raison aujourd'hui qui me conforte dans ma position de démontrer qu'aujourd'hui, la Guinée qui est un pays minimisé, insulté, rabaissé, les cités africains ignorants. Aujourd'hui, la Guinée a le meilleur chef d'État. La Guinée à ce jour, dans les programmes et dans les projets révolutionnaires, jamais orchestré dans l'histoire du continent africain, est en train de construire son pays sans appui de la Banque mondiale. Regardez-moi, un vrai, un vrai ignorant. Tu ne sais même pas que Simandou... Marcoso, le projet Simandou dont tu parles, ignorant, tu oublies que ce même projet, bloc 1, bloc 2, a été vendu au temps de fait général Lansana Conte, le deuxième président de la République de Guinée. Et nul t'était le président Alpha Condé. Actuellement, tu peux taper Bernice Taïmet, pour des vins, dans l'affaire de Simandou, grâce au présent Alpha Condé, grâce à ses relations. Le présent Alpha Condé, grâce à lui, Simandou est revenu dans le portefeuille de l'État guinéen. Tous les tunnels que tu vois aujourd'hui, Marcoso, ce n'est pas au début de Mamadide. Simandou était là. Ils sont venus trouver Simandou. Tu peux fermer ta gueule à un moment donné. Tu ne sais rien de la Guinée. Tu n'es qu'un simple ignorant. Quelqu'un qui parle, qui ne maîtrise rien. C'est Mamadide. Mamadide est venu trouver que Simandou, tout était là. Tout. Il n'a rien signé. D'ailleurs, ils sont en train de gâter Simandou, parce que c'est ce que la France demande. Parce que c'est ce que la France veut. Voilà. Sans abus de la Banque mondiale, sans crédit du FMI, mais avec une monnaie qui est aujourd'hui la risée de certains Africains qui ont humilié la Guinée en présentant le franc guinéen comme étant une monnaie, je ne peux pas dire, de pacotille. Grâce à ce franc guinéen, nous avons un chef d'État qui n'a plus le temps d'aller frapper aux portes des institutions financières internationales, mais qu'ils concentrent. Makoso, on vient de les refuser 600 millions. Quand je dis que vous êtes un ignorant, qu'ils n'ont pas besoin d'aller frapper. Makoso, ton gars, celui dont tu allais voir, le soi-disant ministre de l'économie et des finances, Mourana, il a échoué. Parce que le projet dont tu parles là, Simandou, il n'y a pas de cohérence d'État. Le peuple n'est même pas informé. Pas de médias. Donc ferme ta gueule. 600 millions, on ne les a pas donnés. Tu peux fermer ta gueule. Il faut apprendre, il faut connaître. Avant de vomir tes salades, avant de te ridiculiser. Vous pensez que ça, ça va passer devant nous ici ? Bande d'ignorants. Voilà. Écoutez. Ils sont en train de montrer toutes les réalisations du présent, il faut connaître. Non mais quand on est ignorant, c'est grave. L'hôpital, donc, les écoles que vous êtes en train de montrer. L'université, l'université, rénovée par le présent de Faconde. Mais ma cause, il faut avoir honte. Non mais l'ignorance, c'est une maladie. Non, 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 non. Changer l'image de son pays. Écoutez encore. Le seul pays où j'arrive, où il existe un site internet, où toutes les dépenses de l'État sont affichées et peuvent être consultées par la population, c'est un Guinée. Peut-être que c'est d'une Guinée dont tu parles, où tu dis il y a un site. D'ailleurs, il n'y a même pas d'internet. De quel site tu parles, Makoso ? À un moment donné, il faut avoir honte. Aujourd'hui, les médias fermaient à cause des critiques. La gestion au pacte de ses dirigeants. Et toi, tu nous dis, c'est le seul pays, oui. Makoso, tu n'es pas la bonne personne. Si c'était un autre panafricaniste, un intellectuel du continent qui parlait de la Guinée, ça l'est donné à réfléchir. Mais Makoso, vous n'êtes pas un modèle. Le CNRD est tombé en bas. Voilà. Le CNRD est tombé en bas, Makoso. Non, mais la Guinée fait pitié. Écoutez. C'est consulté par la population, c'est en Guinée. Une transparence que je n'ai jamais vue. Aucun pays africain qui m'amène à ce jour. Quelqu'un qui arrive en Guinée, qui n'a même pas fait, qui ne fait même pas deux semaines, que je n'ai jamais vu. Non, mais l'ignorance, c'est une maladie. L'ignorance, c'est une maladie. L'ignorance, tu peux connaître les tendances d'un pays. Tu n'es ni expert, ni rien. Tu n'es ni économiste. Un simple marmailleur, un simple gueulard sur les réseaux sociaux. a dit de façon claire et nette que la Guinée, à ce jour, a la panne d'or du pays le plus transparent dans sa gestion financière et dont le président est le président d'Oumia de la Guinée. C'est la sixième raison qui déroule à ce jour. que le président de la Guinée doit être célébré par tous les Africains il y a de cela quelques années. Lorsque des multinationales prenaient les matières de la Guinée, ils ne déclaraient que le bauxite. Mais lorsque la terre était envoyée en Chine et dans plusieurs pays, ont découvert dans cette hauteur de l'or, ont découvert dans cette hauteur plusieurs autres richesses. Rien n'était déclaré à l'état guinéen. Les multinationales s'enrichissaient de manière extraordinaire. Lorsque le président... Mais non, mais ce type... Au fait, ce n'est pas Makoso. Parce que lui-même, il dit qu'il est marmailleur. Déjà, nous connaissons tous Makoso sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a fait la prison, qui a fait la maca. Un gangster en Côte d'Ivoire. Lui-même, il dit qu'il est marmailleur. Il faut avoir l'art de tromper. Quelqu'un qui vous dit ça. Ah, le CNRB. Ah, le CNRB. Non, mais franchement. Ah, le CNRB. Quelqu'un qui dit qu'il est marmailleur. Il a fait la maca, la grande prison de la Côte d'Ivoire. D'Abidjan. Lui, aujourd'hui. C'est lui que le CNRB, pour venir. Embellir leur image. Pour que les gens disent. Ah, c'est que les gens disent, ce n'est pas ça. Ah, non, mais franchement. Vous êtes encore tombés bas. Tombés bas. Recoutez. Régissez de manière extraordinaire. Lorsque le président Gumbia arrive au pouvoir au niveau de la Guinée, il décide alors qu'une transparence puisse se faire. Il oblige ces multinationales à transformer les matières au niveau de la Guinée. Regardez-moi un menteur comme ça. Les émirats. Les émirats qui ont des usines pour transformer la bauxite. Ok ? Et pourtant, autant d'alpha qu'on dit. Makoso, comme tu es ignorant là, le CNRB, les Amaras, c'est des ignorants. On va te dire la politique que le président Alpha Condé avait mis en place. Donnez la chance à nos compatriotes. Le permis d'exploitation. Aujourd'hui, les complexés sont en train de donner aux expatriés. Il n'y a pas de magie. Même si nous ne transformons pas la bauxite sur place, mais pour l'instant, il faudrait qu'il y ait assez de Guinéens qui exploitent cette bauxite. Donc, l'argent revient dans nos banques. L'argent revient chez nous. Quand les autres vont vendre, l'argent reste chez eux. C'est ça la différence, Makoso. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait changé. Que les Français n'ont pas aimé. Que les Occidentaux n'ont pas aimé. Posez-vous la question. La Guinée a connu Ebola. Frontières fermées. Tout. Pourquoi l'économie guinéenne se portait bien ? Parce qu'on avait donné les permis à des Guinéens. Et depuis l'arrivée des bandits, ils ont tout retiré. Makoso, ignorant. Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer ça ? Thaïlande était dominée par la Chine à un moment donné. Mais pour prendre leur envol, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, si tu n'arrives pas à comprendre, tu viens te flanquer pour raconter des salades aux gens. On met en place un système de contrôle et il impose à ces multinationales d'ouvrir des comptes bancaires au niveau de la Guinée, afin que les richesses de la Guinée, qui n'aient le meilleur chef d'État africain de l'heure. Côte des comptes bancaires. Makoso, avec ces comptes bancaires, l'État guinéen n'arrive plus à payer les fonctionnaires, après avoir mis 20 000 travailleurs de l'État fonctionnaires à la retraite, sans recruter les jeunes. Et toi, tu as le kilo de te flanquer, que non, que le CNRD, oui, d'ouvrir des comptes en Guinée. Non, mais franchement, tu es un vrai ignorant, un gueulat pour rien. Écoutez encore, on va continuer. Il est le meilleur chef d'État africain de l'heure, parce qu'il est courageux, vis-à-vis des puissances internationales, qui sont représentées par les multinationales dans son pays. Tous les ministres qui existent dans la plupart des pays africains sont des voleurs. Pour la première fois dans l'histoire, échec d'État vient au pouvoir et construit ce qu'on appelle une cité ministérielle. Obligeant. Mon frère, il y a toujours eu des cités ministérielles en Guinée, ignorant. Il y a toujours, depuis le temps de secouiturer, père à son âme, il y a toujours eu la cité des fonctionnaires. Makoso, tu n'es qu'un simple ignorant. Tu ne sais rien de la Guinée. Il y a toujours eu des cités pour les travailleurs. Makoso, en Guinée, ferme ta gueule. Tu ne sais rien. Tu n'es qu'un ignorant. Il y a toujours eu des cités en Guinée pour ça. Obligeant. Tous les ministres vivent dans le même quartier. Il faut nous dire combien de milliards les bandits ont pris pour construire cette cité. Il faut nous parler d'abord. Toi qui parles, si on te dit le budget qu'ils ont voté pour construire cette cité, et quand tu regardes cette cité, tu vas fermer ta gueule. Tu ne diras plus rien. Le problème design, pour ne pas qu'il y ait un problème de concurrence, que je suis mieux logé que toi, tous les ministres existent dans une cité ministérielle. c'est du jamais vu sur le continent africain. La huitième raison est l'une des raisons qui me baisent le cœur. Le président de la République de la Guinée, si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. La Guinée vient de lancer le plus bien programme qui va doubler tout le monde entier et qui va bouleverser l'Afrique à une dimension extraordinaire. Un programme dénommé le projet Simandou. Simandou, c'est chez moi. Voilà. Simandou, c'est la région qu'on appelle Simandou. Le mont Simandou. Simandou, Damaro, c'est chez moi. Je connais bien Simandou. Makoso, c'est ce qu'on vous a dit. Si on parle de Simandou aujourd'hui, c'est grâce à l'homme que Dumbuya a enlevé le 5 septembre. C'est grâce au présent de Fakondé. Dumbuya n'a rien fait. Il ne sait rien de Simandou. Dumbuya, tu dis quoi ? Dumbuya ne sait rien de Simandou. Mais comme tu es ignorant, tu ne sais rien. Révolutionner quoi ? Combien de Guinéens ? D'abord, Makoso. Makoso, il y avait 11 000 Guinéens qui travaillaient avant l'arrivée de Dumbuya. Ils ont amené tous ces gens-là au chômage. Simandou, ça avait commencé. 11 000, je dis bien 11 000 Guinéens qui travaillaient là-bas. Bande d'ignorants, tu ne sais rien. C'est le CNRD qui a mis tous ces gens-là au chômage. 11 000 Guinéens qui étaient dans l'affaire, dans le projet là, qui travaillaient, qui percevaient des salaires. Ils sont venus tout bloquer. C'est une politique de France-Afrique qu'au programme de Mamadi. Mamadi a étudié quoi ? Le projet Simandou. C'est tous les différents gisements de fer qui permettra au niveau de la Guinée, sans toucher les ressources de l'agriculture, les ressources de la pêche, de pouvoir réaliser tous les différents chantiers de ce pays à partir d'une seule richesse. Le projet Simandou, que la Guinée est en train de mettre en place pour un programme jusqu'en 2040, va refonder ce pays dans toutes ses dimensions et va positionner la Guinée comme le principal leader de l'Afrique sur le plan économique. Et cela grâce à la vision d'un seul homme, le président de la Guinée. La neuvième raison est une raison très triste parce qu'elle est une raison qui végile. Vous savez, des chefs d'État aujourd'hui en Afrique n'ont plus de cœur. Ils ne sont plus humains. Des gens meurent, des gens souffrent. Ils ne s'en préoccupent plus. Ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur sphère. Ils ne s'intéressent plus au bas-peuple. Une histoire a marqué la Guinée. L'histoire d'une jeune fille qui nous déçait à tout dialogue. Une jeune... Mon frère, je vous ai dit que vous êtes dans l'émotion. Parlez pour parler. Le 5 septembre, je m'ai dit qu'il y a endoyé combien de familles. Makoso. Makoso. Le 5 septembre, je m'ai dit qu'il y a endoyé combien de familles. Makoso. Tu sais il y a combien de personnes aujourd'hui, combien de veuves, combien d'orphelins en Guinée aujourd'hui qui n'ont pas vu leur mari, leur papa, leur fils, des gens. Makoso. Tu connais le nombre de soldats tombés le 5 septembre ? Makoso. De Safiatou dont tu parles, je n'ai rien contre Safiatou. Tu sais il y a combien de Safiatou en Guinée ? Combien de filles M. Célestin Bilivogui convient d'arracher à sa famille, à sa fille, à sa femme, à ses parents ? Makoso. Tu t'assois, tu parles. C'est ça le développement de la Guinée ? C'est ça la Guinée ? C'est ça le développement de la Guinée ? Cette histoire dont tu parles. Tu sais combien de personnes, ces gens-là, combien de familles, ces gens ont en deux ? Tu viens te flanquer, tu ne sais rien. Makoso. Sadiba, chef d'état-major des forces armées. Ces enfants sont des... C'est des bambins qui ne connaissent rien d'abord. Makoso, de quoi tu parles ? C'est ça la propagande du CNRD ? C'est ça votre propagande ? Vous ne connaissez rien de la Guinée ? Il y a combien de safiatos aujourd'hui ? Combien d'orphelines ? Combien d'orphelins aujourd'hui ? Tu parles d'amour ? Mamadia a des sentiments ? Le CNRD, ces gens-là, ont pitié ? Où sont les maris des gens ? Vous vous mettez à raconter des histoires ? Prenez une histoire ? Oh ! Et voilà, il a fait ça. Moi, je savais que tout ça, c'était de la campagne. Tout ça, c'était juste de la campagne. Ça n'était pas censé. Voilà. Écoutez. Une jeune fille de pleine qui a l'âge de 16 ans. Il dit, une jeune fille, tu n'as pas besoin de dire son ethnie. On parle de la Guinée. Ferme ta gueule. Nous, on sait pourquoi il l'a fait. Nous, on sait. Moi, je ne dis même pas l'ethnie. C'est toi qui dis l'ethnie. Nous, nous parlons de la Guinée. Si tu parlais de la Guinée, tu allais fermer ta gueule. Tu n'allais pas dire l'ethnie. Ferme ta gueule. Vous pensez que cette propagande, que vous allez acheter les consciences, bande de nulle art que vous êtes. Décide, numéro un, d'adopter cette jeune fille de pleine qui n'est pas de son ethnie. Adopter cette jeune fille de pleine qui n'est pas... Vous entendez ? C'est-à-dire d'adopter cette fille de pleine qui n'est pas de son ethnie. Quand on se dit président de la République, on est le président de tout le monde. C'est là que tu fermes ta gueule. Je vous ai dit, vous êtes dans la propagande. Ce n'est même pas sincère. Si vous pensez que oui, que parce qu'elle est pleine, que les pleines... Franchement, j'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour la Guinée. Je vois que c'est des voyous qui nous dirigent. Je vois que c'est des... Ça dit... Je vois que vous n'avez rien dans la tête. Vous pensez que la propagande de ce gangster, de ce rejeté, de ce voleur ivoirien, que c'est lui qui va venir parler de la Guinée ? Non mais franchement, c'est comme si on ferme les médias, les journalistes qui doivent faire la promotion, qui doivent dire ce que l'État fait. On ferme les médias. C'est ce voleur, c'est ce propagandiste qu'on va prendre en Côte d'Ivoire. Ce makuso. Insultez les Guinéens. Non mais franchement, j'ai mal. J'ai mal pour mon pays. Je vois qu'Amara, c'est un voyou. Je vois que Bala, c'est un voyou. Je vois que les Djibadjakité, c'est des voyous parce que c'est eux qui viennent, qui entretiennent ce genre de personnes. Mais franchement, c'est... Non mais franchement, moi-même, je n'avais même pas écouté cette partie-là. Non mais c'est grave, les gars. C'est cette jeune fille qui n'est pas de son ethnie qu'on est dans sa fille adoptive. Mets une maison à sa disposition qui lui offre. Mesdames et messieurs. Vous savez, quand on va parler, on va dire, oh non, c'est ceci, cela. Non mais franchement, c'est une honte. Personne n'est contre sa fille à tout. Mais lorsqu'on utilise ça à des femmes politiques, je suis opposé. C'est une guinienne. C'est sa chance. Elle mérite même mieux. Mais lorsque on utilise ça, il faut voir le jeu qui est fait. Non mais franchement, non mais franchement, ça fait pitié. Je vois que le CNR des noms, ils ne peuvent rien donner à la Guinée. Ils ne peuvent rien apporter. Non, franchement, ça fait pitié. qu'il lui offre. Mesdames et messieurs, messieurs, vis-à-vis de nous, que ce ton est le meilleur chef d'État africain de l'heure et il est Guinée. Le président Mamadi Doumbia est le seul président qui compose un gouvernement dont toutes les études majoritaires, je pourrais le dire, de la Guinée s'y retrouve et travaille dans la même synergie. Un Guinéen n'a pas d'ethnie, un Guinéen porte une nationalité. C'est là. Non mais l'ignorance de ce... c'est grave. Mon gars, il y a quatre personnes qui décident aujourd'hui. Quand tu parles de l'ethnie, oui, gouvernement, il y a ça, il y a ça. Je veux savoir, tu as demandé la liste du CNRD, ceux qui composent le CNRD. Il y a quatre personnes qui décident. Ils sont tous malinqués. Qu'est-ce que tu as dit de ça, Makoso ? Mamadi Doumbouya est malinqué, Idi Amin est malinqué, Amara est malinqué, Bala Samoura est malinqué. Voici les quatre aujourd'hui. Tout ce qui est militaire, la défense, Idi Amin, l'actuel ministre de la défense, le cerveau du coup d'État. Makoso, tout ce qui est mine aujourd'hui, prendre les permis, arrêter les gens, les faux problèmes, c'est Bala Samoura. Tout ce qui est administration, les nominations, ministre, directeur, Amara Kamara, il le fait avec Djiba et Mamadi Doumbouya. Lui, que tu dis président, est malinqué. Quatre, les Dadis ont fait le coup d'État ici. Robert Gueye, en Côte d'Ivoire, ils ont fait le coup d'État. La liste des généraux, la liste des soldats, membres de leur comité, va regarder, va voir la liste du CNDD. À l'époque, il y avait Dadis, il y avait le général Sekouba Konate, il y avait le général Toto de la Forêt, il y avait tout le monde, le général Corka, toutes les ethnies composées dans le CNDD. Le général Sekouba Konate est venu, c'était pareil. Et quand tu viens pour dire l'image du CNRD, l'image du CNRD, les quatre décideurs, tous, tous les quatre qui décident aujourd'hui, viennent d'où ? Donc, à un moment donné, il faut respecter les gens. Makoso, il faut fermer ta gueule. Il faut fermer ta gueule. Voilà. Si franchement, non mais le CNRD, vous êtes tombé si bas, je pensais que vous étiez intelligent, mais à travers cette propagande de Makoso, j'ai compris que vous n'avez absolument rien dans la tête. Vous êtes désespérés. Vous êtes désespérés. La réalité, ce n'est pas ce que Makoso va dire. Ce n'est pas ce que les activistes que vous allez payer. Non. La réalité, aujourd'hui, en Guinée, avant le coup d'État et après le coup d'État, le constat que les Guinéens font. Nous ne pouvons pas tous devenir des présidents. Mais lorsque vous allez un chef d'État, un gouvernement, vous devez faire mieux que ces gens. Avant le coup d'État, Makoso n'a pas parlé de ça. Le sac de riz était à 230 000. La Guinée a connu des moments difficiles. Nous avons connu Ebola. Nous avons connu des crises politiques. Nous avons connu Covid. Mais le sac de riz était à 230 000, Makoso. Nous sommes à plus de 300 000 aujourd'hui. Voilà. À l'intérieur du pays, on parle de 315 000. Makoso, voici des réalités. Makoso, le nombre de fonctionnaires à la retraite sous le CNRD, plus de 20 000. Alors que je vous parle, même 1 000 personnes, ils n'ont pas pu prendre. À part nommer leurs copines, leurs frères, leurs cousins, les frères de leurs copines, à part nommer ces gens. Qui ils ont pris ? Makoso. Il y a des écoles publiques aujourd'hui qui n'ont pas d'enseignants. Parce qu'ils ont mis plus de 20 000 personnes à la retraite. Et parmi ces retraités, il y a des enseignants. Makoso. Des gens à la retraite sans mesure d'accompagnement. Et tu parles que la Guinée, ça va ? Mais ça ne va pas chez toi. Makoso, l'un des grands activistes, ceux qui ont combattu le président Fakone, ceux-mêmes qui ont soutenu ce régime. Makoso, où est Founi Kemangé aujourd'hui ? Portée disparue. Donc, les Nations Unies donnent 60 jours d'ultimatum au CNRD. Vous ne parlez pas de ça, Makoso. Les personnes enlevées. Makoso, vous ne parlez pas de ça. Ousmane Nyoli, aujourd'hui, un simple blogueur enlevé. Makoso, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. L'Internet aujourd'hui, tu es là-bas. Tu vois l'Internet en Côte d'Ivoire, dans les pays africains où tu t'es rendu. Et tu vois l'Internet en Guinée. Tu vois combien de fois les Guinéens souffrent. Makoso, tu t'es rendu à Danaba en voiture. Makoso, tu as vu l'état de nos routes. Mais ça, tu n'as pas montré. Tu n'as pas filmé la route, Makoso. Tu vas convaincre qui ? Tu vas aller te flanquer pour convaincre qui de parler de la réalité de la Guinée. Tu es allé à Danaba. Tu as vu l'état de nos routes. Depuis l'arrivée du CNRD, c'est comme si c'est le malheur. Tu ne parles pas de ça, Makoso. Tu peux fermer ta gueule. Tu n'es pas plus Guinéen que nous. Tu n'aimes pas la Guinée mieux que nous, Makoso. Tu n'aimes pas la Guinée mieux que nous, Makoso. C'est ça la vérité. Tu ne peux pas aimer la Guinée que nous. Et c'est pourquoi j'ai dit aux ignorants de sortir de l'émotion quand quelqu'un se flanque. Oh, j'aime. Oh, j'aime la Guinée. Non ! Tu ne peux pas aimer la Guinée plus que nous. aimer l'enfant d'une maman que la personne, la femme, quel que soit le comportement de son enfant, elle aime son enfant à mourir. Donc, Makoso, vous ne pouvez pas aimer la Guinée que nous, les Guinéens. Vous ne pouvez pas connaître la Guinée mieux que nous. Vous ne pouvez pas la sentir mieux que nous, Makoso. OK ? Nous, la Côte d'Ivoire, nous parlons. Mais nous ne nous m'aidons pas. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Mais nous ne nous menons pas des réalités. Le choix, c'est aux Ivoiriens. Moi qui suis là, qu'est-ce que j'ai passé comme le temps ici à défendre le président Ouattara. Mais ce qui concerne le choix, ça ne me revient pas. Makoso, moi je ne dis pas le président Ouattara c'est le meilleur. Non ! C'est ce qu'il fait. Mais quand tu sors, tu ne connais pas les réalités de chez nous quand tu vas faire la propagande. montre-moi un autre panafricaniste. Un Africain qui est bien suivi. Makoso, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de le faire en Côte d'Ivoire où il y a des grands chantiers. Mais les Ivoiriens, le gouvernement Ivoirien, regardez ce que le président Ouattara fait. Combien d'autoroutes, combien de CHU, le développement en Côte d'Ivoire, combien d'universités, combien de barrages. Mais vous pensez que l'État ivoirien, il n'y a pas une télé, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas d'influenceurs en Côte d'Ivoire qui vont faire cette promotion. C'est quelqu'un, quelqu'un qui a fait la prison comme toi, Makoso, quelqu'un qui ne représente rien en Côte d'Ivoire à part les réseaux sociaux. Des propos vulgaires. Makoso, vous pensez que vous êtes un modèle ? Mais comme le CNRD, on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. C'est des vulgaires personnes aujourd'hui qui ont pris la Guinée en otage. Des simples bandits, des gangsters, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Comment prendre des gens comme vous pour venir faire la publicité de quoi ? Makoso, publicité de quoi ? Et d'ailleurs, d'abord pour nous insulter, pour nous insulter, pour dire que ça ne va pas en Guinée. Makoso, combien d'images vous avez montré, combien de vidéos où vous êtes en train de donner de l'argent à des Guinéens, cela prouve à suffisance que oui, rien ne va en Guinée. Vous-même, dans des vidéos, vous donnez, vous voyez des gens, des pauvres femmes, vous donnez, ça veut dire que ça ne va pas à Makoso. Parce que vous-même, vous avez pitié des Guinéens. L'argent qu'on te donne, l'argent qu'on te donne pour faire la propagande, toi-même, tu prends ça et encore, tu fais des vidéos, tu as pitié des Guinéens. Makoso, si toi-même, tu as pitié des Guinéens, alors c'est comment ? Hein ? Toi-même, tu viens, invité, toi, tu viens, tu filmes ça, montrer aux gens ces images-là, nous insulter, montrer que ça ne va pas en Guinée, nous rabaisser. Pendant ce temps, tu dis encore de l'autre côté, oh, la Guinée, c'est le bon pays, c'est le paradis, Mamadi Dumbuya, il est en train de faire ceci. Mais toi, pour te dire que tu es bête, pour te dire que vous êtes tous bêtes, la même personne est en train de rabaisser l'image de la Guinée en donnant qu'il est en train d'aider les gens et tu vas voir des imbéciles, le Guiné, ignorant que l'argent que Makoso est en train de donner, c'est des bandits du CNRD, les Amara, les Diba, les complexés, des gens qui n'ont aucune notion de la République qui prennent l'argent du contribuable guinéen. Eux-mêmes, ils pouvaient prendre cet argent pour donner à ces misquines sans faire de publicité. Mais comme c'est ça, c'est les disciples du shaitan, même Dieu, les croyants. Quand tu veux faire du don, des gestes, tu n'as pas besoin de filmer, tu n'as pas besoin d'humilier. Quelqu'un qui se dit pasteur, qu'il filme, quand on fait du sadaka, on ne filme pas. Quand on fait du sadaka, on le fait en privé. mais comme eux, c'est ce dernier qu'ils appellent pasteur. Non. Quand tu fais des gestes, tu le fais pour le bon Dieu. Le bon Dieu voit déjà. Les anges, ils mentionnent tout. Mais toi, tu montres, tu humilies la personne, tu rabaises la personne. C'est ça le rôle d'un religieux comme toi. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que vos bêtises, ça va passer devant nous? Donc, la famille, voilà, je ne pouvais pas voir la vidéo de ce Marmailleur, de ce test-croc et de voir le rôle que ces fainéants Amara Djibadjakite ont joué. Le monsieur vient, first class, hôtel 5 étoiles, des 4x4, des gardiens, aujourd'hui, en train d'humilier, de rabaisser la République. Oui, qu'il fait des gestes, pourtant, nous avons des milliardaires. KPC est là-bas, il fait des gestes, il ne monte pas. Antonio Soarey est là-bas, il fait des gestes, il ne monte pas. Il y a des milliardaires guinéens qui font des gestes qui ne rabaissent pas. Mais lui, il vient, il fait des gestes, il monte au monde entier. la souffrance, la misère des Guinéens. Est-ce qu'on a besoin de parler encore ? Tu dis blanc ici, tu prends noir, on mélange, c'est gâté. Toi, tu dis, Mamadi est bon, le CND est bon, la Guinée est bonne, la Guinée est doux. Mais pendant ce temps, pour soigner toi-même ton image, parce que tu es pourri, tu es en train de faire que tu as donné tel million à tel Guinéen, mais tu sais, en partant en Guinée, tu n'avais rien dans ta poche. Une fois reçu par les bandits, c'est des billets qu'on te donne. Et toi, tu fais la propagande. Makoso, moi, Anso Damaro, je ne suis pas là pour l'Afrique, je suis là pour la Guinée. Ok ? Vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. La réalité est loin de ce que vous vous dites. Voilà. La réalité du pays aujourd'hui, c'est loin de ce que vous vous dites. Donc, merci à tout le monde. Merci et bonne soirée. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada